Le temps que ça arrive, de toute façon, il y a un petit décalage. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Vous êtes nombreux ce matin et c'est tant mieux. Bienvenue dans un moment qu'on veut convivial et utile dans les évasions digitales du jeudi de la Drôme Tourisme. Dans ce temps contraint de confinement, vous avez choisi de nous rejoindre et c'est tant mieux, vous avez bien fait pour vous familiariser avec des outils qui vont être utiles à votre reprise et sans doute à la poursuite de votre activité. Vous allez bénéficier ce matin des conseils d'experts de notre partenaire de Moulin Digital avec Jean-Philippe. L'outil SEO Quake va aussi comprendre un temps de démo. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle seulement que les évasions digitales sont programmées le jeudi matin. Vous retrouvez le programme soit sur le site internet de la Drôme Tourisme, www.ladrômetourisme.com dans la rubrique Formez-vous de l'espace pro. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre Facebook, le groupe La Drôme Tourisme Pro. On met en ligne toutes les dates, tous les webinaires de la Drôme Tourisme et de Trajecteur Tourisme. On aura l'occasion d'hôpitale dès le 30 avril pour un autre atelier. Ce sera sans doute Google Analytics, mais Jean-Philippe vous le confirmera. Je passe la parole aux experts. Bonne session. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci à toi, Anne. Donc, bienvenue à tous et bonjour à tous pour cette première session d'évasion digitale que l'on va consacrer à la présentation rapide d'un outil. Les outils servent à des objectifs, à des usages. Et là, l'objectif pour vous, ça va être d'essayer de vous positionner comme étant un moteur de recherche et de voir comment un moteur de recherche analyse, voit votre site web. Alors, hop. Donc, le moulin digital, peut-être un petit mot quand même en amont. Le moulin digital, c'est une association basée sur la Drôme qui intervient dans l'accompagnement à la transition digitale des entreprises et des acteurs de façon large sur le territoire. On fait cet accompagnement sous quatre formes, en fait. La première forme, ce sont des ateliers collectifs ouverts et gratuits, comme celui-ci, d'ailleurs, ce matin en ligne. C'est un peu particulier parce que c'est en ligne. D'habitude, c'est plutôt en présentiel, mais on innove aussi. On suit un petit peu. On est contraint de le faire un peu comme ça à distance. Ces ateliers ont pour objectif de faire de la découverte, soit d'outils, soit de tendances, soit de méthodes numériques pour vous aider à travailler de façon différente et quand on dit différente, de façon meilleure, grâce au numérique. OK. La deuxième intervention, Jean-Philippe, c'est également des accompagnements plus ciblés où on va vraiment intervenir auprès de professionnels pour les accompagner sur leur projet. Alors, on accompagne pas mal de projets autour des outils collaboratifs, des choses autour du web marketing et même de la création et de la visibilité des sites web. Exactement. Troisième volet, c'est l'innovation. Une fois qu'on a découvert des façons de travailler avec le numérique, une fois qu'on a été peut-être conseillé, accompagné, formé, on a envie de faire un peu différemment et d'innover. Donc, à travers un label French Tech in the Alps, dans les Alpes, on peut accompagner des entreprises qui veulent innover soit des startups, soit des entreprises entre guillemets traditionnelles et qui veulent innover grâce au numérique. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, nous contacter pour cet aspect-là. Et puis, dernier volet, c'est le réseau CDI, le réseau des tiers lieux espaces de coworking. Donc, un réseau sur tout le département de la Drôme qui rassemble des espaces. Vous allez pouvoir retrouver des espaces de travail, des espaces où on va fabriquer des choses comme des Fab Labs. Vous allez retrouver des espaces où on va expérimenter, tester des nouvelles choses, consommer différemment. Enfin, vraiment, tout un réseau qui est à découvrir sur CDI.pro. Parfait. Ensuite, alors, les prochains ateliers collectifs dans la partie découverte, il y en a trois. Il y en a un qui se déroulera demain matin à la même heure à neuf heures et demie. Il sera un petit peu plus long. Et il concerne la thématique des réseaux sociaux. Comment optimiser l'utilisation des réseaux sociaux dans son activité professionnelle. Là encore, si vous voulez vous inscrire, participer, c'est gratuit, c'est ouvert. Vous avez sur la fenêtre qui apparaît à l'écran normalement l'adresse web lemoulindigital.fr slash agenda. Autre format, la semaine prochaine, on a créé un nouveau format pendant cette période-là qui s'appelle Projecteur qui vise à mettre en avant des initiatives ou des façons de travailler ou des conseils à vous donner. Mercredi prochain, c'est sur un sujet un peu particulier lié au moment, c'est comment travailler sa diète numérique pour alléger l'utilisation des outils numériques dans cette période confinée. Et enfin, troisième agenda, le jeudi 16 avril, donc la semaine prochaine, qui fait d'ailleurs un peu de lien avec notre sujet du jour, c'est comment créer et optimiser son site internet. Donc là, on est sur une session un peu plus longue, un peu plus large sur l'optimisation de la vie de son site internet. Alors, ce que l'on vous propose, parce qu'on aime faire ça en présentiel, donc on va continuer à le faire à distance, c'est de vous proposer de faire une petite activité, un petit, allez, un petit icebreaker, un petit activité interactive. Et pour cela, on va vous demander de vous connecter sur un nouvel onglet de votre navigateur, sur un outil, d'ailleurs, j'en profite pour leur faire une petite dédicace et de les remercier Bicast, société française, qui propose des outils d'interaction en ligne. Donc, l'adresse URL s'affiche sur l'écran. Si vous pouvez aller sur cette adresse-là, www.bicast.live, attention, .live et non pas .com, slash H-J-J-U, normalement, vous arrivez sur un onglet d'activité qui va apparaître sur l'écran juste après. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on va vous solliciter juste pour, comme ça, un peu, un peu, sans trop réfléchir, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque le thème du référencement naturel de votre site internet. Voilà. Donc, vous pouvez rédiger plusieurs mots si vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre plusieurs. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez rédigé un mot, vous pouvez cliquer sur envoyer un mot en bas pour le faire apparaître dans l'écran. On laisse combien de temps, Jean-Philippe ? On va laisser une minute. Allez, on vous laisse une minute. Est-ce que ça parait clair pour tout le monde ? Il y a des mots qui apparaissent au fur et à mesure. On va laisser encore une trentaine de secondes pour faire afficher ces mots-là. Vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs mots. Pas le même, par contre. Vous ne pouvez pas pousser le même mot plusieurs fois. Ce ne serait pas équitable. Ce ne serait pas équitable et on pourrait s'appuyer sur, on pourrait pousser des mots volontairement. Donc là, on voit quand même qu'on est face à des gens qui sont férés du domaine, qui connaissent bien le domaine d'ailleurs. On peut le dire, on a des geeks là, non ? Oui, oui. Allez, encore 15 secondes. Ah. Ah, quand même, quand même, le mot prise de tête est arrivé quand même. Ok, allez, encore 8 secondes, on va arrêter à 2 minutes, donc encore 5 secondes. 3, 2, 1, et on arrête. Alors, Xavier, tu peux peut-être, moi je trouve que c'est très intéressant, mais est-ce que tu peux réagir ? Moi aussi, alors je vois pas mal de choses qui concernent l'optimisation technique en fait des sites. Donc, je vois des choses sur les balises, les liens, les métadonnées, etc. Donc, c'est vrai que le référencement naturel, on va le voir après, on va utiliser un outil qui s'appelle SEOquake qui nous permet un peu d'évaluer tout ça, donc c'est quelque chose de très important. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit quand je pense à référencement naturel, c'est avant tout de répondre en fait aux intentions des internautes. C'est ça, ils viennent sur un moteur de recherche, on va en illustrer un tout à l'heure. Le but, c'est d'essayer que vous, votre site internet, vous soyez en capacité de répondre aux intentions de recherche quand ils viennent sur ce moteur. Donc, c'est vraiment de la mise en relation entre une demande et votre offre. Et je pense que c'est ça le véritable enjeu et on verra qu'il y a plein de manières de le faire. Très bien. Alors, du coup, on va commencer avec une question toute simple. C'est d'abord se poser la question SEO Quake. Donc, c'est l'outil qu'on va vous présenter ce matin. Mais à quel besoin répond SEO Quake ? Alors, dessous, on a mis un petit hashtag, hashtag SEO. C'est quand même l'enjeu, c'est de travailler sur votre SEO. Le SEO en français, c'est le référencement naturel. Et l'idée de cet outil-là, c'est d'essayer de comprendre en fait, comment les moteurs de recherche interprètent, analysent, voient, comprennent les pages de votre site web et toutes les pages. Donc, c'est ça l'enjeu d'SEO Quake. Quand on crée un site web, on est peut-être un peu trop dedans, on est peut-être trop habitué à utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions dans son métier, mais on a du mal forcément à se positionner en tant que visiteur, celui qui est en face et quelle vision, quelle compréhension il peut avoir. Et quand on dit visiteur, on dit aussi Google et comment Google interprète l'essence de vos pages. Et Jean-Philippe, il y a un point important que tu as souligné, c'est qu'on ne référence pas un site web, on référence des pages. Et chaque page a son propre référencement et elle ne va pas forcément adresser le même internaute ou la même intention de recherche. Il va vraiment avoir des pages de plusieurs types et on reviendra dessus après. Exactement. Alors, analyser, c'est bien, auditer, c'est bien, mais ce n'est pas juste pour se faire plaisir ou au contraire se faire peur. L'idée de l'outil, c'est bien sûr d'analyser, mais avec un objectif qui est de corriger, d'améliorer et d'optimiser. SEO, le haut de SEO, pardon, c'est Optimization. Donc, l'objectif de cet outil-là, c'est un outil d'aide à l'optimisation du référencement et de l'indexation de vos pages sur les moteurs de recherche. Et quand on dit moteur de recherche, on va peut-être aller plus simplement sur un moteur de recherche puisque là, on a mis sur cet écran-là la popularité des moteurs de recherche en France. Je pense que cette slide-là part d'elle-même. Quand on parle de moteur de recherche, on parle de Google principalement et largement principalement en France puisqu'on est à 93% d'utilisation en France. Même s'il y a des personnes qui utilisent plusieurs moteurs de recherche aujourd'hui. J'en fais partie. J'utilise, je jonque entre différents moteurs de recherche. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Ecosia et qui rebasculent vers Google en fonction des recherches. D'autres qui utilisent Quant. Il y a pas mal de personnes qui testent des moteurs de recherche et je crois que ce graphique l'illustre bien. Oui, parce qu'on dépasse 100%. Donc, ça veut dire qu'on utilise plusieurs moteurs de recherche. Et d'ailleurs, dans le chat, je sais que Corinne mentionne qu'elle utilise Ecosia. Donc, voilà, ça fait une illustration en direct. Le référencement. Donc, on a déjà dit, Xavier l'a dit tout à l'heure, l'indexation de vos pages sur Internet, sur les moteurs de recherche, pardon, on n'indexe pas, on ne référence pas un site web, on référence des pages. Ça veut dire que toutes vos pages de vos sites web sont à travailler page par page pour les inscrire et les indexer dans les moteurs de recherche. très concrètement, comment ça fonctionne ? Vous avez un robot qui va parcourir l'ensemble des pages de votre site et qui va les analyser tout simplement pour essayer d'en faire comme une photo, un résumé qui va lui permettre ensuite de redonner ce résultat en fonction de recherche des internautes. La deuxième partie, c'est l'optimisation. Jean-Philippe, c'est là qu'on intervient sur le créer des pages qui soient adaptées, fournir du contenu de qualité. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce que Google va évaluer, c'est vraiment la qualité de votre contenu, donc qualité en termes de rédactionnel, en termes d'image, en termes de comment votre site est construit, est-ce qu'il est compatible sur mobile, etc. Et enfin, le but de l'optimisation, ça va être de fournir du contenu qui va vous permettre d'améliorer la position dans les pages de résultats à Google, mais surtout de mieux répondre aux intentions et aux attentes des internautes lorsqu'ils font une recherche sur Google. Et quand on mentionne, vous aviez amélioré la position des pages, c'est vraiment les pages, ça veut dire que peut-être que selon les recherches, on va pouvoir pousser plutôt une page qu'une autre, on n'est pas obligé de faire rentrer tous les internautes par la page d'accueil de son site web, même si effectivement la majorité va le faire de cette façon-là pour les prospects, on va dire, pour les nouveaux visiteurs, mais il y a peut-être des gens qui cherchent directement votre numéro de téléphone et ce qu'il faut leur afficher, c'est la page contact le plus vite possible. En fait, selon la recherche, selon les mots-clés qui vont être utilisés, il faudra améliorer la position de chacune des pages qui est la plus pertinente au vu de la recherche effectuée par le visiteur. Et c'est souvent d'ailleurs un indicateur de sites bien référencés quand vous avez plein de pages qui sont bien positionnées et pas juste tout le trafic qui se concentre sur la page d'accueil. Alors, je réponds juste à quelqu'un... On entend ton clavier, Jean-Philippe, je crois. Pardon. Pardon. Ensuite, un enjeu, c'est effectivement, et on vient de le dire, c'est d'augmenter le trafic de son site web, la visibilité de son site web et du coup le nombre de visiteurs. Mais l'enjeu, ce n'est pas forcément que celui-ci, ce n'est pas qu'un enjeu quantitatif, ce n'est pas le fait de dire, je suis content, j'ai eu 1500 visiteurs cette mois-ci. Si ce trafic-là aboutit à non, ça ne me concerne pas ou je ne comprends pas ou ça n'est pas intuitif et je sors et je quitte, vous n'avez pas atteint l'objectif final. L'objectif final, c'est effectivement qu'il y ait un maximum de personnes qui deviennent clientes, on va dire, au bout du bout, chez vous. Donc, le trafic n'est pas forcément signe de conversion et c'est pour ça que Google l'a bien compris et qu'aujourd'hui, Google utilise comme dans son algorithme beaucoup, alors entre guillemets, la qualité de vos pages, c'est-à-dire que est-ce que le visiteur comprend bien, se situe bien, navigue bien et aboutit à ce qu'il cherche, en fait. Et là-dessus aussi, Jean-Philippe, Google travaille beaucoup sur les intentions de recherche. Est-ce que c'est une intention de recherche qui est plus de l'information, obtenir l'information sur, je ne sais pas, la vallée de la Drôme, le palais idéal du facteur cheval, etc., connaître un petit peu le territoire ou est-ce qu'on est plus sur une intention de recherche qui va être plus de transactions, transactionnelles, donc hôtel, hôtel Valence, canyoning, Haute-Alpes, etc., etc., où on va vraiment être dans différents process, soit je suis plus, j'essaie de me renseigner sur une destination, soit je suis presque, je sais déjà où je veux aller, je suis dans la partie réservation, et là, pour vous, l'objectif ne va pas être le même, ça ne va sans doute pas être les mêmes pages qui vont être positionnées dans le moteur de recherche, et second point, la page où vous allez être sur vraiment de la transaction, c'est là qu'il faut vraiment optimiser votre conversion, il faut que votre page soit construite de telle manière que les personnes qui viennent dans cette page, quelque part, elles soient dans ce fameux entonnoir, ce tunnel de conversion, et qu'on les incite à aller vers la prise de commande en ligne ou la prise de réservation. Il y a un témoignage d'ailleurs dans le chat de la Drôme Montagne qui dit que pour les stations de la Drôme, la page webcam surpasse largement la page d'accueil, donc c'est bien le signe qu'on peut faire entrer les visiteurs par des pages qui ne sont pas forcément celles que, ce n'est pas la grande porte d'entrée de son activité qui est toujours la porte la plus intuitive pour le visiteur. Donc, le référencement, il y a deux grandes parties sur le référencement, vous l'avez dit dans le nuage de mots-clés, il y a des choses qui se font évidemment sur votre site web, il y a des choses qui tiennent à votre construction de pages web, donc effectivement, vos pages, leur contenu, on insiste depuis tout à l'heure avec Xavier sur le fait que c'est le contenu qui va être déterminant pour la suite, et dans le contenu, évidemment, le contenu, il est lié à des mots-clés, et que ce soit du texte ou des images, on va pouvoir rajouter, appuyer sur des mots-clés qui vous paraissent les plus pertinents et qui sont les plus adaptés pour le trafic choisi et pour la cible choisie. Il y a aussi, effectivement, dans un site web, des liens, donc des liens, ça peut être des liens qui vont permettre à quelqu'un qui navigue sur votre site web de pouvoir se promener, entre guillemets, entre vos pages, pouvoir naviguer entre des pages de contenu, des pages d'offres, des pages de promotion, des pages de détails, etc. Donc là, l'enjeu, c'est effectivement de lui permettre le plus intuitivement possible de se promener comme s'il était, en fait, chez vous, comme s'il avait besoin d'aller voir votre chambre, mais de revenir à l'accueil pour voir comment est votre salle de restaurant, etc., si on est dans un hôtel-restaurant. Donc, il doit pouvoir le plus intuitivement possible se promener et aboutir à ses objectifs. Et c'est là que l'organisation de l'information, l'arborescence, la hiérarchisation de l'information sur votre site internet est super importante puisque ces liens-là, il ne faut pas les mettre au hasard, il faut vraiment qu'ils répondent à un besoin et à un besoin soit du visiteur, soit aussi à un enjeu stratégique pour vous d'un moment donné, par exemple, de le ramener vers une page de conversion. Donc ça, c'est comment ils construisent votre site, c'est un travail un peu long terme mais qui est très important. Vous allez peut-être préciser un peu ce que tu as, page de conversion, qu'est-ce que c'est qu'une page de conversion, Xavier ? Oui, c'est une très bonne question. Donc une page de conversion, c'est une page où vous allez pouvoir aboutir à un objectif. Donc vous êtes sur une page dédiée à un hébergeur, par exemple, vous présentez le gîte, etc. Et puis à un moment donné, il y a une page qui est là pour vous inciter à passer commande quand vous êtes sur un site de commerce ou à réserver et à prendre des dates. Donc c'est la petite page où il va y avoir la sélection des dates et on va pouvoir valider pour boucler sa réservation et puis passer au paiement en ligne, par exemple. Ça, c'est une vraie page de conversion. Donc vous avez une page de conversion, c'est une page pour faire agir un visiteur. Exactement. Moi, côté e-commerce, on a aussi des pages de conversion pour générer une prise de contact. On a beaucoup ça dans les activités qu'on accompagne, nous, dans les programmes type atout numérique où la page de conversion, c'est celle qui va faire que la personne se dit tiens, cette activité, ça correspond à ce que je recherche, j'ai envie de les contacter, on va créer une page où le contenu va être adapté pour m'inciter ensuite à prendre contact. Alors, il y a un commentaire dans le chat de Corinne qui nous dit qu'elle n'a pas beaucoup de trafic sur son site web et que par contre, elle a beaucoup plus de trafic sur ses pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram et un petit peu moins sur Google My Business et un peu LinkedIn. Donc, on y reviendra après dans la deuxième partie justement sur le off-site, sur cette partie-là. du coup, pour aller un peu plus dans le détail sur la partie dans le site web, il y a un élément, alors, j'ai vu que dans le nuage de mots-clés, ce mot-là est arrivé très rapidement, le mot balise. Alors, balise, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits codes, on va dire, que le visiteur, lui, ne voit pas forcément mais qui sont très importants pour que le moteur de recherche le comprenne et comprenne bien vos pages. Il y en a plusieurs mais on va en illustrer quatre. Il y a à chaque page de votre site web, vous pouvez affecter un titre. Ce titre-là est important parce qu'il a à la fois une notion de... En fait, c'est le titre de qu'est-ce que va dire la page, de quoi va parler la page. Donc, il faut que les mots-clés qui vont être les plus pertinents pour le contenu de votre page soient bien sûr présents dans votre titre puisqu'ils seront ceux qui vont illustrer de quoi va parler la page. Mais c'est important aussi cette balise titre parce qu'elle apparaît dans la recherche dans Google, dans ce qu'on appelle le SERP, l'affichage des recherches dans Google et c'est la petite ligne bleue qui... bleue, je crois, de mémoire, qui apparaît lorsque j'ai tapé par exemple hébergement, drone, tourisme, été 2020. Il y a toute une liste de sites qui sortent en ligne, sous forme de ligne et il y a une ligne titre qui apparaît. Donc, il y a un aspect un peu marketing, un aspect offre commerciale, promotionnelle plutôt, qui est très présent. Donc, il faut réfléchir à la fois, il faut peut-être mieux réfléchir à ce titre-là pour l'accroche qu'elle pourra donner au visiteur et moins sur un aspect technique, d'algorithme. D'essayer de positionner des mots-clés, ce n'est pas forcément là l'enjeu, c'est vraiment de séduire le visiteur tout simplement. cette balise titre, vous la voyez quand vous avez vos onglets dans votre navigateur, comme je suis en train de faire là, elle apparaît dans le nom de l'onglet. Donc, ça, c'est la balise titre de la page en question. Alors là, elle n'est pas optimisée pour celui-ci, mais c'est celle, c'est en pointant un onglet, vous avez le titre de la page. Deuxième balise, c'est une balise un peu plus large, c'est notamment quand on fait des recherches comme sur Google, on tape des mots-clés, il y a toute une liste de sites qui sortent, il y a une première ligne bleue et il y a deux petites lignes qui apparaissent dessous. Cette balise description permet d'aller un peu plus loin et de mettre un peu plus de contenu et de pousser un peu plus de détails sur le contenu de la page. De quoi on va décrire, enfin, c'est tout simplement, on va décrire de quoi parle la page. Les précisions là-dessus, cette balise n'est pas utilisée par le moteur de recherche pour déterminer votre positionnement. C'est vraiment une balise qui s'adresse à votre visiteur potentiel. Donc là, on n'est plus sur une accroche marketing que l'idée de mettre des mots-clés comme on l'a eu vu dans d'autres, avant, quand le moteur de recherche était moins performant. Aujourd'hui, cette description-là, elle sert à convaincre la personne de venir sur notre site web mais pas à parler au moteur de recherche. On s'adresse bien à l'utilisateur. Effectivement, et ça, ça montre que les moteurs de recherche changent leurs règles du jeu. Et que la balise d'escription aujourd'hui n'est pas prise en compte par eux sur cet aspect-là. Troisième balise, alors cette balise, elle est assez importante. C'est une balise qui s'appelle H1, c'est un peu technique. C'est un peu comme dans un fichier Word, on va dire qu'on va mettre un titre au fichier, pas le nom du fichier, mais un titre dans le document lui-même qui apparaîtra peut-être en gras dans votre fichier Word. et bien c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une balise de titre, mais dans le contenu même de votre page. Je ne sais pas, cet écran, par exemple là, l'écran que vous avez sous les yeux, il s'appelle les balises avec quatre petits items dessous, titre, description, H1 et alt. Et bien les balises, c'est le sujet de la page. Et bien ça, c'est les balises, on aurait pu le mettre comme étant une balise H1. C'est ça, il faut que le H1 il résume vraiment tout ce qu'on va trouver dans la page sous la forme d'un titre, donc une accroche. On recommande idéalement d'en mettre un seul par page parce que c'est une bonne pratique souvent pour éviter de multiplier trop les titres de niveau 1 et le moteur de recherche va mieux considérer les sites souvent. Enfin, on pense qu'il considère mieux les sites où il y a un H1 par page et ça permet de mieux organiser l'information sur vos sites web. Dernière balise, Jean-Philippe, c'est la balise HALT. La balise HALT qui veut dire alternative, je crois, alternative, qui est une balise qui est dédiée aux images. Donc, elle a un double objectif, c'est-à-dire que déjà à l'origine du web, les moteurs de recherche n'étaient pas capables de déterminer ce qu'il y avait sur une image. Donc, ils avaient besoin de cette balise HALT pour leur décrire ce qu'il y a sur l'image. Donc, ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, ils ont beaucoup progressé, ils sont déjà capables de reconnaître les images, mais elle reste encore utilisée parce qu'elle est utilisée notamment dans les normes d'accessibilité. Si vous avez un site qui est accessible, donc pour les personnes porteuses de handicap, notamment qui auraient des déficientes visuelles, elles utilisent des systèmes qu'on appelle text-to-speech, en gros, un système qui va lire votre site Internet et qui va le dicter à l'oral. Et quand il y a une image, ces systèmes-là, si vous n'avez pas mis la balise HALT, ils ne sont pas en capacité de décrire l'image. Donc, ils disent juste image. Alors que si vous mettez la balise HALT, ils vont pouvoir décrire ce qu'il y a sur votre image. Donc, le contenu de cette balise HALT, il est super important parce qu'il permet de rendre votre site plus accessible et il facilite le travail des moteurs de recherche, même si d'autre part, ils sont capables d'analyser les images. Et ce que vous allez mettre dans le contenu du balise HALT, c'est tout simplement ce qu'il y a sur l'image. Donc là, on est le plus factuel possible. J'ai une image du palais idéal du facteur cheval. Je marque palais idéal du facteur cheval. tout bêtement. Je décris ce qu'il y a sur l'image. J'ai une image avec deux personnes qui boivent un café. Je marque café, couple. Voilà. J'essaye de décrire très précisément ce qu'il y a sur l'image. Xavier, ça veut dire que du coup, ce travail-là, c'est image par image. C'est fastidieux, ouais. C'est fastidieux, sauf si le jour où vous mettez l'image, vous ajoutez la balise HALT. Malheureusement, on ne le fait pas tous. Nous non plus, d'ailleurs, on la fait souvent après coup. Je crois qu'il y a des systèmes, des agences web qui utilisent des systèmes pour les renommer à la chaîne. Mais le mieux, c'est quand vous ajoutez une image, vous ajoutez toujours la balise HALT. Comme ça, vous savez que c'est fait. et que ça contribuera à votre référencement. Une deuxième bonne pratique sur les images, c'est de renommer les fichiers aussi. De renommer les fichiers avec quelque chose d'explicite. Qu'est-ce qu'on voit sur le fichier ? Et puis peut-être une petite astuce aussi en termes de référencement. Vous pouvez mettre le nom de votre structure en début d'image. Par exemple, j'ai cette photo du palais idéal du facteur cheval. Je marque drôme-tourisme palais-idéal-facteur-cheval. .jpg. .jpg, par exemple. C'est ça. Et la balise HALT, je marque palais-idéal du facteur cheval. Donc ça, c'est un peu fastidieux, mais si vous le faites au fil de l'eau, ça sera plus simple et ça contribuera à votre référencement, un, sur Google Images et deux, à rendre votre site plus accessible. Et il ne faut pas sous-estimer Google Images, Xavier, parce qu'effectivement, il y a un nombre de personnes assez importants qui vont directement faire leur recherche dans Google Images et d'aller chercher leur contenu en fait via Google Images et via les images de votre site web pardon, de faire venir du trafic dans votre site web via Google Images. Je crois que sur les transactions type e-commerce pur, c'est plus de 30%. Voilà. Ensuite, on avance. Le référencement, là, on a vu la partie sur votre site web, mais il y a effectivement une deuxième partie qui devient très importante pour les moteurs de recherche qui est ce qui n'est pas lié directement à la construction de votre site web et de vos pages web, pardon, mais lié à ce qui se passe autour. Alors, ça a été évoqué un petit peu par Corinne dans le chat, mais en gros, Google se dit mais en fait, ce site web-là, il est populaire, il est bien, entre guillemets, il est qualitatif et on va voir ce que les autres en pensent, ce qu'on en dit autour du site web et pas forcément ce que la personne en dit elle-même de son site web. Et donc, ça veut dire qu'il va pouvoir, avec son algorithme, essayer d'auditer la popularité externe de votre site web. Quels sont les liens ? Où est-ce qu'on parle de vous ? En fait, où est-ce qu'on parle de votre site web ailleurs que sur votre propre site web ? C'est vraiment une question de notoriété en fait, tout simplement. C'est comme, voilà, votre popularité, votre notoriété, est-ce que vous êtes reconnu dans votre domaine ? Et sauf que lui, pour l'évaluer, il ne vous connaît pas directement, il va regarder qui parle de vous et qui parle avec vous. Donc ça, ça va être sur d'autres sites internet. Est-ce qu'il y a des liens qui parlent de votre site ? Sur les réseaux sociaux, de plus en plus, parce que les réseaux sociaux, on sait que c'est une part importante du trafic sur internet. Donc il regarde combien de personnes vous suivent, quelles sont les interactions, à quelle fréquence vous publiez. Enfin, il va essayer d'évaluer tout ça pour faire en fait une petite image de votre popularité, de votre notoriété et avoir un aperçu de tout ça qui va contribuer au classement de votre site, en fait, sur les différents, les fameux mots-clés. Merci Xavier. Du coup, ces liens-là, si on va un peu plus loin, alors là, c'est une partie un peu plus technique, on va dire, mais l'idée, c'est d'aller chercher, faire un peu de travail sur ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire de travailler les liens qui vont amener du trafic, des visiteurs vers votre site web. Alors effectivement, j'ai mis l'espoir des liens réciproques, c'est-à-dire qu'en fait, demander un lien à quelqu'un, c'est effectivement le fait que souvent, il va vous demander effectivement l'inverse, plutôt l'inverse, le réciproque plutôt. L'idée, c'est qu'il faut réfléchir un peu, alors au départ, on peut se dire, ouais, quel serait le site à gros trafic, à énorme trafic qui pourrait m'amener ce trafic-là ? Et on va chercher absolument à chercher des sites, ce qu'on appelle des sites à haute autorité. Finalement, peut-être que l'enjeu, c'est peut-être plus de réfléchir dans votre environnement de travail, soit géographique, soit thématique ou les deux, quels sont les sites qui sont de même autorité, quand on dit même autorité, c'est-à-dire de même volume, on va dire, de trafic, quels sont les sites qui ont le même type d'audience qui pourraient du coup amener du trafic, entre guillemets, mais pas entre guillemets, du trafic qualifié en fait, du trafic qui a du sens. Une autre stratégie sur les liens, c'est aussi de produire du contenu, de produire par exemple des articles de blog, créés pour être partagés un maximum, pour être réutilisés par d'autres partagés. Donc finalement, les liens vers votre site vont se faire naturellement sur ces articles de blog. Je sais qu'il y a pas mal de choses autour, par exemple, du top 7, alors dans notre domaine, c'est le top 7 des applications, mais ça peut être par exemple le top 10 des choses à faire sur une vallée, le top 5 des activités au printemps, etc. On sait que ce genre d'article, déjà, il va générer de l'audience, mais en plus, il peut générer du partage et naturellement des liens. Et ça va être des liens qui vont se faire tout seuls, quelque part, mais pas totalement puisque finalement, vous y aurez réfléchi en amont. Donc générer du lien, c'est avec vos partenaires et également en produisant du contenu qui est susceptible d'être partagé, qui donne envie d'être partagé. Alors Xavier, on va faire une petite parenthèse parce que je vois qu'il y a une question dans le chat de Bruno qui dit que son site web est réalisé sous WordPress et qu'il ne retrouve plus l'endroit où placer les mots-clés utiles pour être retrouvé via la matrice de recherche. Pour les nouveaux mots. Donc, alors je ne sais pas si vous comprenez bien la question, mais du coup, dans WordPress, comment insérer des mots-clés dans ces pages ? D'accord. Alors, il n'y a pas une liste déclarative de mots-clés qu'on va mettre dans un site WordPress. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, les mots-clés, ils sont dans le texte, dans les différents contenus de votre page. Je ne sais pas, la page présentation, la page territoire, la page réservation. et c'est plus en organisant le contenu, en renommant les photos, en mettant, comme on disait tout à l'heure, un seul titre 1, avec un titre 1 qui soit bien ciblé par rapport au contenu de la page, qu'on va pouvoir référencer, mais ce n'est pas en donnant une liste de mots-clés sur lesquels on souhaiterait être référencé. ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment Google qui va lire les pages et qui va déterminer sur quoi votre site est pertinent. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas complètement le cas, on pourra se mettre en relation avec la personne. Exactement. Alors, pour continuer à avancer, ces liens externes, ce qu'on appelle les backlinks, pour le comprendre un peu, c'est comme si on disait que chaque fois qu'il y a un lien qui pointe vers votre site web, c'est comme s'il y avait un vote. C'est comme s'il y avait des gens qui levaient un pouce en disant « Je vote ». Donc, ces liens-là, ils sont importants et de plus en plus importants en fait, qui sont les sites externes qui vous amènent du trafic. Ça veut dire que, c'est sûr que dans un lien, il y a un clic pour le visiteur, mais ce lien-là, il se fait sur la base de mots. Alors, si on écrit par exemple « Pour vous inscrire, cliquez ici » et qu'on fait un lien sur le mot « ici », forcément, on perd un peu de l'enjeu parce que le mot « ici » n'est pas un mot-clé intéressant pour vous. Donc, il faut bien penser, même dans vos pages à vous, à faire des liens sur des expressions qui comprennent les mots-clés importants. Par exemple, vous êtes toujours pareil, un hébergeur dans la vallée de la Drôme, vous pouvez très bien avoir une page « Activité de plein air » et vous faites un lien vers « Canoë à Saillant » par exemple. Et du coup, vous l'appelez le nom de l'entreprise « Plus Canoë à Saillant ». Du coup, l'encre du lien, c'est-à-dire ce qui est cliquable, va donner à votre visiteur une information précise sur ce qu'il va découvrir vers le site vers lequel vous l'envoyez. Comment on est sur les liens externes ? Je profite pour le chat. Il y a Corinne qui dit effectivement qu'elle ne fait jamais de l'article de blog et qu'elle préfère utiliser les réseaux sociaux parce que c'est plus réactif et plus gratifiant. C'est sûr que c'est plus réactif, c'est sûr que c'est plus facile. L'idée, ce n'est pas forcément de faire sur le même rythme non plus. C'est qu'un article de blog n'est pas forcément à faire tous les deux jours. Mais de temps en temps, ça vaut peut-être le coup de réfléchir de façon un peu plus avec un peu plus de contenu, avec un peu plus sur le mot, mais un peu plus d'expertise en fait, un peu plus de différence, ce qui va pouvoir amener et des fois, il faut faire un pas de côté mais du coup, chacun de vous dans vos activités, vous avez vos différences même si vous êtes peut-être tous hébergeurs touristiques peut-être, mais vous avez vos différences et ce qui fait d'ailleurs la différence et pourquoi vos clients vous ont choisis. Donc, c'est sur ces différences-là peut-être que vous allez pouvoir travailler, creuser et faire un article de blog de temps en temps. C'est ça, je pense que la différence c'est que l'article de blog, il y a plus de contenu, plus de fonds quelque part et surtout, il a une durée de vie qui va être plus grande. Donc, c'est ça qui va déterminer. Je me dis, tiens, là, c'est la photo du jour, j'ai envie de la partager. Oui, ça forcément, les réseaux sociaux, ça s'y prête super bien. Par contre, je veux faire les top 7 des activités à faire au printemps sur ma destination, je me dis que ça a une durée de vie qui a plus qu'un jour parce que sur les réseaux sociaux, un jour déjà, c'est un petit article de blog où je vais soigner un petit peu ça, je vais avoir un peu plus de texte et ça sera complémentaire mais ça va avoir une durée de vie qui sera plus longue. Ok, on continue. Donc, auditer le référencement, c'est bien mais qu'est-ce qu'on va auditer ? Alors, on va auditer un petit peu ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est que via l'outil qu'on va vous présenter, on va pouvoir analyser et évaluer les éléments de contenu de votre site web que sont les mots, les images, le ratio entre eux dans chaque page le nombre d'images, le nombre de mots, évidemment, les encres, les liens qui sont, pardon, les URL, c'est un peu différent, l'URL de votre page, c'est www.lemoulindigital.fr slash agenda donc ça, c'est une URL. On va pouvoir analyser les encres de liens dans votre site web et puis les fameuses balises qu'on a déjà évoquées, titre, description et puis les mots-clés qui sont présents dans votre page. Dans ces balises, on va pouvoir auditer ces deux premières qu'on a évoquées jusqu'à présent, le titre et la description. Alors, on mettra dans la présentation et je l'ai mis là actuellement à l'écran, un petit outil qui vous permet en fait de voir, si vous tapez sur votre clavier, je ne sais pas, un titre que vous aviez imaginé et comme ça, vous pouvez voir à quel moment tout d'un coup, ce titre devient trois petits points, à quel moment vous atteignez la limite d'affichage dans Google parce que si vous commencez à dire par exemple le moulin digital espace tiré l'association au service deux et trois petits points, vous perdez en fait le sens et vous perdez pour le visiteur l'intérêt du clic. Donc cet outil-là vous permet en fait de prévisualiser en fait comment va apparaître votre titre imaginé et votre description imaginée pour chacune des pages. Précision Jean-Philippe sur les titres, la plupart des sites internet, je refais référence aux commentaires sur WordPress génèrent automatiquement ces titres. Donc vous allez donner le titre de la page et eux, ils vont générer automatiquement par rapport à une configuration de début. Souvent par exemple c'est le nom de votre entreprise tiré le titre de votre page. Donc ça, la plupart du temps ça se fait tout seul mais il faut quand même soigner le titre de votre page et que le nom de votre entreprise ne soit pas trop long non plus sinon on va vite dépasser les 70 caractères recommandés pour une lecture pour plus de lisibilité. Alors il y a effectivement aussi l'analyse des autres balises qu'on a évoquées la balise H1 et puis l'outil qui est présenté va un petit peu regarder un petit peu la conformité mais c'est un terme un peu fort mais la conformité latente ou la conformité de votre page par rapport aux attentes des montants de recherche et puis il va voir effectivement et c'est important qui sont les liens qui vous amènent du trafic et sur quels mots-clés. Donc l'outil en question s'appelle SEOquake ce n'est pas un logiciel à télécharger c'est une petite extension à installer sur son navigateur alors selon vous chacun de vous va pouvoir utiliser Chrome, Firefox ou d'autres navigateurs dans ce navigateur là vous avez généralement la possibilité d'installer ce qu'on appelle des modules complémentaires des extensions en fait quand vous allez chercher à installer cette extension là vous tapez SEOquake qui vous le propose et ça apparaît sous forme de petite icône en haut de votre navigateur cette icône là du coup devient à vous de l'activer ou de ne pas l'activer alors le conseil c'est de ne pas l'activer de façon permanente mais de l'activer de temps en temps sur votre site web pour déjà la première fois pour voir soit être rassuré soit être surpris de voir comment votre site web et vos pages pardon chacune de vos pages est comprise par l'outil donc le plus simple c'est qu'on va faire une démonstration je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir le montrer juste petite chose d'abord c'est un outil qui est gratuit donc gratuit ça veut dire que vous pouvez utiliser l'outil dans l'extension gratuitement par contre après lorsque vous allez vouloir analyser notamment les liens externes vous avez les premiers liens externes après vous avez des formules payantes qui vous permettent de passer pour aller plus loin en fait Xavier je te laisse la main pour faire la démo allez ouais sachant que sur la démo j'utilise la version gratuite de SEO Quake donc celle que vous pourrez utiliser directement chez vous alors j'arrive sur mon navigateur préféré alors attendez attend que vous avez excuse moi je fais juste une petite parenthèse à une question qui est posée comme ça ça sera réglé il y a une question c'est à nouveau Bruno qui pose la question de savoir s'il est judicieux de placer sur toutes mes pages une suite de mots clés plus ou moins cachés en gris clair et minuscule par exemple en bas de page alors ça c'est à déconseiller Bruno fortement parce que Google analyse ça un petit peu en gros en disant ah tiens Bruno est en train d'essayer de cacher des choses de faire de la sur-optimisation ou de la mauvaise optimisation on va dire donc non c'est très déconseillé aujourd'hui de faire ce type de démarche là ouais on peut être blacklisté pour moins que ça sur le moteur de recherche donc quand vous allez faire une action d'optimisation il faut toujours penser à l'utilisateur est-ce qu'elle a du sens pour l'utilisateur tout à l'heure on donnait les liens ça peut vraiment avoir du sens si ce lien il sert à quelque chose au visiteur si c'est un lien qui est purement artificiel vous allez mettre par exemple sur une page tous vos liens ça n'a pas trop trop d'intérêt ça ne va pas servir votre référencement par contre sur la page dédiée au palais idéal du facteur cheval évidemment le lien qui vous amène vers le site du palais idéal du facteur cheval c'est un lien qui a du sens tout simplement ok on passe à la démo allez donc c'est cette page là que je vais analyser je pourrais en analyser d'autres je suis parti de celle-ci c'est comme ça que j'ai fait mon test donc j'ai installé le module SEO Quake qui existe pour Chrome Firefox et peut-être Internet Explorer j'en suis pas sûr mais Chrome et Firefox j'en suis sûr quand vous installez ce module il va apparaître ici dans votre barre d'adresse en grisé donc vous allez l'activer quand vous en avez besoin ça ne va rien le laisser activer en permanence sinon vous allez vous allez ramer en fait vous allez ramer et vous allez pénaliser l'ensemble de la connexion Internet est-ce que tu peux juste remontrer où est-ce que l'extension ici avec ta souris là hop là ok là on voit bien qu'elle est grisée donc si je veux l'utiliser je clique une fois pour l'activer là je vais pouvoir l'activer ah c'est rigolo ça apparaît pas l'activation chez vous hop là là je l'ai activé donc je vois qu'il y a cette barre qui apparaît ici donc cette barre là elle a pas mal d'informations elle va vous donner notamment plusieurs choses qui sont intéressantes ce troisième item c'est peut-être en petit je vais essayer de le grossir ça c'est le nombre de liens qui pointent vers cette page donc grosso modo sur le top 10 des incontournables avec le palais idéal du facteur cheval qui est la page que j'ai ciblée vous allez avoir 27 000 liens qui pointent vers cette page ça vous donne un indicateur quantitatif sachant qu'à mon avis il y a pas mal de liens qui sont dupliqués d'un même site la deuxième chose que vous pouvez voir qui est intéressante c'est cette partie là c'est à dire que ça vous donne l'historique de cette page donc on sait que le moteur de recherche Google par exemple il considère bien les pages qui ont un historique important et elles ont toujours un petit avantage par rapport aux pages qui viennent d'être publiées ça vous n'y pouvez rien mais ça vous permet de connaître l'historique de votre page je vais redézoomer donc l'outil outre ces informations là ce qui est intéressant avec SEOquake c'est qu'il va vous donner un diagnostic de page vous ne l'avez pas vu j'ai cliqué ici je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas et j'ai cliqué sur le bouton diagnostic donc en fait quand on clique sur l'extension SEOquake apparaît en haut des sous-menus et dans ce menu là il y a un menu info et à droite il y a un menu diagnostic c'est ça il y a un menu diagnostic et quand j'appuie sur ce menu diagnostic ça m'amène sur cette page de diagnostic donc il y a vraiment un diagnostic de la page la Drôme Tourisme slash découvrez la Drôme slash l'option 10 des incontournables c'est cette page là que j'ai analysé ok je vous la grossis donc il y a plusieurs sur cet outil diagnostic vous allez avoir des informations qui vont vous concerner vous directement quand je dis vous directement je me mets à votre place en tant que propriétaire gérant ou gestionnaire de l'outil de communication qu'est le site web donc c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir agir il y a d'autres éléments où c'est plus le prestataire qui va pouvoir agir donc ça c'est lors de la conception de votre site ou lors de la refonte de votre site qu'il faudra vérifier ces points là mais il y a certains points évidemment vous pouvez agir le premier ça va être l'URL donc l'URL c'est l'adresse telle qu'elle s'affiche dans le moteur telle qu'elle s'affiche dans la barre d'adresse là-haut donc il faut que cette URL elle soit construite de manière suffisamment claire et structurée donc là on voit que c'est le cas puisqu'on a découvré la Drôme notre top 10 des incontournables on a vraiment une URL qui est construite de manière optimale à chaque fois ça veut dire que chacun de nous avons la main sur le libellé de cette URL c'est ça par contre si vous avez une page qui existe depuis 2006 prudence je n'irai pas renommer l'URL même si elle n'est pas optimale parce qu'elle a déjà un historique cette URL elle est déjà positionnée dans le moteur de recherche elle a déjà été utilisée par des liens externes et si ça fait 15 ans je vous déconseille de la changer donc le conseil c'est Xavier c'est plutôt de dire les nouvelles pages que vous allez pouvoir créer aujourd'hui bien vérifier réfléchir voire même choisir l'URL qui soit le plus en cohérence avec le contenu de la page elle-même exactement ou alors des pages de fond de catalogue entre guillemets c'est à dire des pages qui ne sont pas les pages hit du site parce que celle-ci a priori ça doit être une des pages hit du site où on pourrait les modifier à chaque fois vous avez ici un indicateur qui vous donne si c'est bien si c'est bien d'optimiser et vous avez ici un onglet astuces qui peut vous aider et qui vous recommande qui vous donne des informations très pratiques pour optimiser ces URL quand ce n'est pas le cas quand ce n'est pas le cas souvent on le voit de moins en moins mais vous avez des URL où il y a du langage technique à l'intérieur au lieu de mettre des mots-clés au lieu de mettre nous parler du contenu c'est plus un peu des balises etc ce n'est pas forcément très clair la deuxième chose qu'on peut regarder donc ça le canonical c'est lié à l'URL la deuxième chose importante c'est le fameux titre donc le titre ce qui est bien c'est les sites où il va être construit toujours de la même manière le nom de la page le nom du site ça souvent c'est votre site internet qui le produit donc là on voit que c'était produit sur le nom de la page le nom du site parfois c'est le nom du site le nom de la page ça va dépendre des cas là ce qui est pas mal c'est que le premier dans le moteur de recherche Google la première chose que les internautes vont voir c'est top 10 les incontentables de la Drôme avant de voir la Drôme Tourisme ce qui est plutôt pas mal en fait en termes de de fonctionnement donc ça vous pouvez agir dessus évidemment vous pouvez agir sur la description méta donc ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure cette description là elle n'a pas d'intérêt par rapport au moteur de recherche mais c'est cette description là qui va apparaître dans les résultats Google et qui doit vous donner envie à votre visiteur potentiel de cliquer donc c'est pour ça que là on lui donne un petit peu plus de contenu on va pas répéter juste le top 10 des incontournables de la Drôme on va commencer à détailler à lui donner envie d'aller voir la suite et là on voit un peu ce que la Drôme du coup la Drôme Tourisme a optimisé ça et a mis un peu les points clés qu'elle jugeait sur cette page pour donner envie aux internautes de cliquer Juste Xavier il y a trois questions qui sont dans le enfin deux questions pardon la première en essayant d'étudier le référencement de mon site web sur Google j'ai lu qu'il y a une connexion entre guillemets à faire pour mettre en lien Google et notre site web sans quoi le référencement ne se fera pas alors je ne sais pas si ça fait référence à Analytics ou si ça fait référence à l'inscription sur Search Console je ne sais pas trop alors il y a quand on vient de lancer un site web parfois il faut aller dire à Google de passer une première fois sur le site web donc c'est ce qu'on appelle l'indexation c'est peut-être ça donc l'indexation c'est dire au moteur de recherche regarde j'ai mon site web qui vient de sortir ça serait sympa de ta part de passer dessus et de voir ce que je raconte donc ça on le fait la première fois et après le moteur de recherche détermine en fonction de différents critères qui sont les siens à quelle fréquence il va repasser sur votre site web Deuxième question quand on renouvelle notre site internet on conserve les urls et l'historique ça dépend c'est une vraie demande qu'il faut faire à votre prestataire surtout si vous avez des sites qui ont un certain historique qui sont bien positionnés il y a certaines urls moi celle-ci je ne la changerai pas par exemple comme celle de Top 10 des incontournables avec le nombre de liens qu'il y avait vers cette url je la conserverai précieusement donc c'est une demande qu'il faut faire aux prestataires pour qu'ils fassent ce travail de reprise d'url et qu'ils ne fassent pas la révolution sur toutes les urls alors voilà là c'est ce sur quoi vous pouvez agir il y a une autre balise qui s'appelait mot-clé méta à l'époque c'était là où on déclarait les mots-clés de quoi causait notre site il faut savoir que cette balise là elle avait été pensée aux origines du web avant qu'il y ait des moteurs de recherche pour faciliter la recherche aujourd'hui vu que tout le monde mettait les mots-clés sur lesquels il avait envie d'être positionné attention Jean-Philippe le clavier sinon tu peux juste couper le micro et tu peux y aller vu que pas mal de personnes mettaient des mots-clés qui étaient apparemment t'as du spam et bien en fait il n'y a plus aucun moteur de recherche qui l'utilise donc grosso modo aujourd'hui il n'y a pas d'utilité à remplir cette balise bêta keywords mot-clé méta parce qu'elle n'a plus d'intérêt les fameuses en tête donc là on retrouve comme dans un document Word donc des titres 1 des titres 2 des titres 3 4 et plus ce qui est important c'est que ces titres là ils correspondent 1 à l'organisation une organisation qui soit claire sur votre site et 2 à une mise en page qui corresponde à ce que vous attendez parce qu'il faut savoir que le designer de votre site web il va déterminer que le H1 il s'affiche de telle taille telle couleur le H2 de telle taille telle couleur et vous forcément en fonction de la mise en page que vous voulez faire vous allez utiliser certains titres plutôt que d'autres en termes de référencement ce qui est recommandé souvent comme bonne pratique c'est de dire on en met un seul H1 par page qui résume le plus simplement possible la page donc là on est pile poil là dessus on a un bien un titre 1 sur la page qui résume parfaitement la page donc le top 10 des incontournables de la Drôme donc ça fonctionne plutôt pas mal et les autres titres ils sont plus utilisés à mon avis pour faire de la mise en page pour faire différentes mises en page et différents affichages sur le site internet pour structurer le contenu dans l'affichage sur sa page donc ces titres là vous êtes en capacité de les voir visuellement donc ça ça doit être le titre 1 et ensuite vous avez le titre 2 un rêve éveillé je ne sais pas si j'ai vu un rêve éveillé un rêve éveillé c'est bien un titre 3 et ensuite je pense que ceux là ils apparaissent en double parce qu'en bas du site on me recommande d'autres choses à les voir à mon avis ça doit être ça on voit celui-ci aussi qui apparaissait en titre 2 donc là en fait c'est selon comment a été construite la page on a choisi de mettre une ligne deux lignes des mots en titre 1 en titre 2 en titre 3 etc exactement et ce qu'il faut retenir c'est un titre 1 c'est vraiment la bonne pratique après les titres 2 titre 3 vous pouvez adapter en fonction de la mise en page que vous voulez faire du contenu que vous voulez pousser donc une seule balise H1 par page c'est ça bonne recommandation ça il y a une question dans le chat qui revient un petit peu en arrière sur cette fameuse reprise de l'ancienneté comment refait-on son site web en gardant l'ancienneté alors quand on refait le site web forcément on va avoir des changements sinon on ne le referait pas moi ce que je pourrais faire quand je demande quand je fournis le brief à mon prestataire ce que je ferais je dirais les pages j'irais voir déjà sur Aditix quelles sont les pages qui génèrent beaucoup de trafic que je veux conserver donc j'irais voir l'audience de ces pages et des pages qui sont très bien référencées sur Google avec un autre outil qu'on aura l'occasion de présenter qui s'appelle Search Console qui vous dit quelle page vous a amené du trafic enfin quel mot clé vers quelle page sur votre site internet je ferais la liste de ces pages hit qui est vraiment les plus importantes et je dirais je veux reprendre je veux faire une refonte de mon site web mais je veux reprendre ces pages là avec un nom identique parce qu'elles sont très bien référencées et ce depuis 2006 donc c'est une liste de pages je ne dis pas pour toutes les pages du site parce que sinon ça va être très contraignant pour le prestataire mais juste les pages hit ou beaucoup de référencement du coup petite parenthèse le 30 avril on fait un même format mais sur la thématique de Google Analytics justement pour savoir quelles sont les pages qui aujourd'hui ont le plus de trafic et comment elles sont quels visiteurs vont voir quelle page balise alt on retrouve nos fameuses images donc chaque image du site internet contient une balise alt donc c'est ce qu'on avait dit c'est assez fastidieux de le reprendre mais c'est essentiel donc là en l'occurrence elles ont tout un attribut alt alors il n'analyse pas si cet attribut alt correspond à l'image mais grosso modo quand on prend la peine de le remplir c'est pour mettre souvent le même nom que l'image mais il considère du coup que chaque image est bien nommée avec une balise alternative et bien structurée donc pas de problème pour lui ça c'est encore un point sur lequel vous pouvez agir tous les points que je vous ai présenté de celui-là jusqu'à celui-là c'est vraiment ceux en tant que webmaster en tant que gérant en tant que propriétaire vous avez le pouvoir d'agir dessus quand vous faites la mise à jour de votre page quand vous produisez du contenu à l'article de blog sur votre site internet etc ce qu'on va voir après ça va être plus le rôle du prestataire de vérifier et de s'assurer que ça soit bien mis en place c'est pour vous donner un peu les deux niveaux de lecture là-dessus donc ici au quoi qu'il nous donne un ratio texte htbl alors c'est un chiffre donc là on voit tout de suite le point d'exclamation rouge ça fait peur mais dans les faits ce chiffre-là il va dépendre surtout du CMS donc du système de gestion de contenu que vous utilisez en gros si vous Jean-Philippe je t'entends pas par contre donc excusez-moi un CMS par exemple ça peut être WordPress c'est ça donc le système de fabrication derrière le moteur qu'il y a derrière votre site internet qui peut être WordPress qui est un des plus connus mais il y en a d'autres je passe Symfony il y en a plein d'autres j'en ai pas d'autres en tête mais il y en a plein d'autres lui Zoom là par exemple Zoom là t'avais le troisième c'est bon on en a trois lui en fait quand vous allez faire votre contenu il va rajouter des balises il va rajouter pas mal d'éléments et souvent ces CMS il y a pas mal de puristes en fait qui leur reprochent de mettre trop de balises pas forcément utiles alors que si vous aviez codé le site à la main il y aurait moins de balises donc du coup le ratio texte HTML texte c'est à dire l'information de contenu brut que vous voulez transmettre et les balises HTML qui servent à la mise en forme il n'est pas forcément bon sur un gros site qui est géré par un CMS mais ce sera quasiment toujours le cas donc ça c'est un critère ça vous donne ça mais je vous invite pas mettre du texte pour mettre du texte c'est juste être supérieur à 15% vous n'avez pas d'intérêt à faire ça ça vous donne cette information là c'est peut-être que votre CMS il fabrique beaucoup de balises donc le point de vigilance c'est vérifier que votre site il est quand même rapide malgré ça mais ne pas aller optimiser ça pour essayer absolument de passer au-dessus des 15% ensuite là c'est vraiment la partie technique je ne veux pas forcément rentrer dans le détail il y avait un point que je voulais vous montrer alors c'est tout en bas le premier c'est ces deux points là ça c'est le travail de votre prestataire le premier c'est un fichier qui s'appelle robot.txt qui est présent sur tous les sites normalement et qui va dire quelle page il faut référencer sur le site et quelle page il ne faut pas référencer sur le site vous avez toujours des pages que vous n'allez pas référencer qui n'ont pas d'intérêt à être référencés des pages mention légales on ne va pas référencer la page mention légale etc donc quand vous créez votre site internet quand le prestataire créez votre site internet il vous crée ce fichier là où il déclare quelle page il veut référencer et quelle page il ne veut pas référencer c'est assez important de l'avoir parce que le moteur de recherche il va voir ça tout de suite il sait qu'il y a un fichier robots.txt sur chaque page et il regarde là où il doit aller et là où il ne doit pas aller le deuxième c'est le sitemaps donc le sitemaps c'est juste le plan de votre site c'est l'équivalent du plan sur Word qui précise de manière structurée comment sont organisées les rubriques et les menus de votre site donc ça c'est un fichier qui est généré automatiquement par le site web et qui permet au moteur de recherche de comprendre comment est organisée l'information sur votre site internet pour un fichier Word c'est comme un sommaire un sommaire d'introduction où on a toutes les parties avec toutes les sous-parties avec toutes les sous-sous-parties etc exactement donc ça aussi c'est important d'en avoir un normalement il y a quasiment tout le temps franchement aujourd'hui Wordpress se génère tout seul tous les CMS se génèrent tout seul et quand même vérifier si vous en avez bien un donc ça on est d'accord ces deux points là il y en a un pour tout le site c'est pas pour chaque page c'est vraiment dans la rubrique conformité du site sur vos pages il y a un point qui peut être intéressant mais ça c'est aussi un travail à faire avec votre prestataire c'est ce qu'on appelle les micro-formats les micro-formats c'est un standard utilisé par Google qui est quelque part des données structurées qui visent à ce que d'un site web à l'autre un événement par exemple un événement dans un agenda vous avez souvent des agendas sur vos sites web un événement soit décrit de la même manière et le fait de le décrire de la même manière selon un standard quelque part selon un format prédéfini ça permet au moteur de recherche d'extraire les événements et de les mettre directement dans les résultats du moteur de recherche plutôt que d'avoir un résultat de type juste le titre de votre site et la métadescription quand vous êtes sur un événement vous allez avoir la date qui va être mise en forme de manière différente vous allez avoir le lieu qui est associé à l'événement donc ça en fait Google va structurer les informations pour la pousser mais ça on le voit bien maintenant de plus en plus quand on fait des recherches en fait on a le site web le titre du site web qui apparaît et dessous des petites parties 2, 3, 4, 5, 6 parties qui sont les parties les plus thématiques et les plus structurées de son site web exactement donc ces formats là ils sont super intéressants quand on est sur la vente en ligne par exemple parce que vous avez les évaluations quand vous avez un produit vous allez avoir les étoiles qui apparaissent en dessous je vous montrerai après je vais essayer de faire une recherche vous allez avoir le prix quand c'est un produit de commerce quand c'est un agenda vous allez avoir quand c'est un microformat événement vous allez avoir le lieu et la date qui va apparaître de cette manière qu'est-ce qu'il y a d'autre comme microformat par exemple pour notre site il y a l'agenda alors si je peux faire une vidéo juste pour vous montrer ça donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir avec votre prestataire s'il a bien mis en place il y a deux questions pendant ce temps il y a une première question qui revient sur les balises H1 H2 de quelqu'un qui est manifestement sur WordPress et qui utilise Elementor sur WordPress je ne connais pas Elementor ça va être un module externe pour le référence non c'est un module pour créer des pages Elementor ah oui d'accord qui demande s'il doit le désactiver pour faire ces modifications donc manifestement non ce n'est pas nécessaire c'est juste dans le contenu de ces pages d'aller affecter à un titre le fait de rendre ce titre lab comme une balise H1 par exemple mais ce n'est pas l'élémentor qu'il faut désactiver il y a une deuxième question qui est est-ce que SEOquake lit les éléments qui remontent des fiches HappyDAE oui parce que les fiches HappyDAE c'est une base de données qui ensuite est mis en page sous une forme d'une page HTML donc normalement oui bien sûr c'est ça je conclue juste sur les microformats donc là c'est un microformat date alors j'ai mis agenda Moulin mais je pensais à Moulin Digital je viens de mettre Digital du coup j'ai l'agenda Moulin dans le 0.3 mais c'est très bien c'est l'exemple ça évite de parler de nous en permanence j'ai bien un microformat date qui a été implémenté ici j'ai les dates de l'événement le titre qui est cliquable donc qui peut m'amener directement sur la fiche événement et le lieu qui est ici ça c'est vraiment un microformat événement ok pour revenir aux fiches HappyDAE je pense qu'elles sont elles génèrent elles-mêmes une page alors on peut on peut en tester une pour conclure mais je peux en avoir ici non alors attendez je repars à 0 je sais pas je vais ici par exemple trouver un hébergement donc ça c'est issu d'HappyDAE je pense à mon avis donc du coup la base HappyDAE le prestataire a récupéré des infos les a mis en forme sur une page et si je passe cette page à SEO Quake normalement normalement je vais avoir à peu près les mêmes choses qui vont être mis en place c'est juste que c'est issu d'une base de données donc ça se fait en deux temps techniquement mais pour le moteur de recherche c'est la même chose on retrouve bien un achat le nom du corping par contre il y a peut-être une optimisation à faire c'est que les images n'ont pas tous un attribut alt alors il est possible que cet attribut alt il faille le mettre dans HappyDAE ça c'est une vraie possibilité vous avez la description méta qui a été qui a été générée alors soit par HappyDAE soit directement pour le site web ça va dépendre et le titre qui reprend toujours la même nomenclature sur ce site web donc le nom de la page qui est le nom de l'établissement plus le nom du site d'un drone tourisme qui est assez bien optimisé donc a priori oui on peut positionner placer des pages issues d'HappyDAE après selon les sites je ne sais pas si ça se fait côté HappyDAE ou côté de votre site web comment fait-on avec les fiches HappyDAE pour améliorer le référencement car le contenu est identique entre les sites ADT enfin drone tourisme drone pro diolfi etc ah ça c'est un point faible ouais exactement ça c'est un point faible parce qu'effectivement c'est du contenu dupliqué donc ça peut être plutôt mal perçu d'avoir du même contenu à peu près partout ouais il faudrait peut-être alors pour vraiment des points super importants sur votre site de destination rajouter des articles qui donnent du contenu supplémentaire parce que HappyDAE si mémoire est bonne c'est surtout l'information type base de données le lieu oui c'est ça sur les événements peut-être essayer de rajouter du contenu type blog pour parler plus en détail d'un lieu qui se veut plus emblématique mais après pour ce qui est infopratique quelque part vous aurez du contenu dupliqué mais ça ne sert à rien de raconter plus de choses s'il y a tout dans HappyDAE ok on avance du coup builder tu as une dernière question Jean-Philippe ? non non c'est bon c'est tout bon ? oui c'est bon écoutez est-ce que c'est bon pour toi ou pas sur SEOquake ? pour moi c'est tout bon sur SEOquake alors du coup je vous propose de faire pour conclure peut-être s'il y a des questions on va les prendre les dernières et pour conclure on va vous demander quand même de refaire une petite activité pour finir juste un petit nuage de mots final donc toujours en ouvrant un nouvel onglet si vous l'avez gardé ouvert vous pouvez continuer à le retrouver sur bcast.live slash H J J U H J J U donc bcast.live slash H J U et du coup on va lancer une petite activité finale qui est juste maintenant après avoir passé une heure sur SEOquake et sur le référencement naturel et l'analyse de vos pages comment vous sentez-vous ? tout simplement ça ça fait plaisir le premier mot qui apparaît je peux jouer moi aussi oui oui tu peux jouer il n'y a plus qu'à exactement il n'y a plus qu'à c'est un peu l'objectif allez on laisse encore 30 secondes certes ça va être long certes il y a du boulot allez on va bientôt clôturer allez on va clôturer parce que moi j'aime bien garder le mot principal au milieu et au centre comme motivé ça nous va très bien et on espère que ça vous donnera plein d'idées pour travailler sur vos sites web oui ce que j'ai vu quand j'ai parcouru quelques sites web de touristes sur les démos globalement quand même j'ai vu qu'ils étaient plutôt bien construits les deux trois que j'avais vus donc là dessus il n'y avait pas trop de points d'amélioration ce qui peut faire la différence on l'a évoqué tout à l'heure c'est vraiment des articles du contenu de type blog qui va intéresser vos visiteurs en fait c'est ça qui peut vraiment vous apporter un petit plus en termes de visite aura de référencement et de lien externe donc les blogs ce n'est pas asbine c'est complémentaire avec les réseaux sociaux c'est un peu différent c'est un peu plus du fond c'est un peu plus de l'expertise du contenu avec plus de valeur ajoutée et qui a vocation à vivre plus dans le temps mais je pense que c'est assez déterminant pour des sites dans le secteur du tourisme notamment parfait merci beaucoup à tous deux choses la première c'est que cet atelier là sera donc diffusé en replay dès sa clôture là tout à l'heure dans deux minutes il sera disponible sur Youtube la deuxième chose c'est qu'on vous donne rendez-vous donc le 30 avril prochain donc jeudi 30 avril prochain à la même heure à 9h30 pour parler d'un outil qui est complémentaire sur le référencement qui s'appelle Google Analytics pour voir un petit peu que font vos visiteurs sur vos pages quelles pages sont les plus vues quelle durée en gros analyser alors certes je pense que vous avez tous vu que Google Analytics pouvait être une usine à gaz ce qu'on vous propose c'est d'extraire les fonctions principales d'Analytics pour ne pas se perdre pour ne pas passer trop de temps et pour aller faire votre propre tableau de bord d'analyse de vos pages web merci Xavier merci à tous merci à vous à bientôt à bientôt merci Anne à bientôt à bientôt